Alors, nouveau coup de coin. Le premier poteau, la tête, c'est goal ! C'est goal et c'est Taravelle. Jérémy Taravelle qui débloque la situation. Une situation compliquée pour le cercle bourgeois et qui se débloque enfin après 21 minutes de jeu. C'est la première possibilité. C'est la première possibilité du cercle. Palin. Palin, bon petit coup de rein. Oh, la passe pour Lebeldor et le poteau ! Le poteau, décidément, il a pris un abonnement, dit là, de Lebeldor. Attention à ce bon ballon, attention, il est bon pour Tormain. Le face-à-face peut-être avec Van Out, il a reculé, Van Out ! Et finalement, il parvient à remporter son duel. Il s'en sort très, très, très bien, le gardien de Westerlo. Et le public bourgeois commence à s'exaspérer. Bon ballon, c'est goal, ça oui ! L'égalisation des côtés des bourgeois n'ont qu'est-ce qu'ils méritent. Un but partout. Après 68 minutes de jeu, on aura fait erreur sur erreur du côté bourgeois. Bon accélération. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal, la passe en retrait, c'est goal ! C'est goal et c'est Debeldor ! Dylan Debeldor qui replace le cercle aux commandes. Ah, ça va lui faire le plus grand bien. Ça va lui faire le plus grand bien et c'est un élément capital pour la suite de l'histoire du cercle. Alors, le confrond de Mercier, il est pas mal donné. Il y a une faute sur Debeldor. Il y a pénalty. Un pénalty accordé par l'arbitre. Pénalty pour le cercle de Bruges. Merci qui s'élance et Valon qui détourne. Attention à ce ballon prolongé. C'est repoussé. Le but de Westerlo est vide, je vous le rappelle. Attention, c'est du 3 contre plus personne, presque. Jordi Gaspard. Le deuxième, il est là. Il est là. Oh, c'est court, c'est court, c'est court. Est-ce que ça va rentrer ? Non ! Oh, le ballon repoussé sur le poteau, c'est pas fini. C'est goal, finalement. C'est goal. 3 buts à 1. Un but signé, Christophe Vincent, lui qui vient de monter au jeu. Je ne sais pas s'il a touché un ballon. Je ne sais pas s'il a touché un ballon avant celui-là. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501